Ça fait 12 ans que je suis libraire, donc du coup, c'est vrai que je connais bien le métier et je commence à bien connaître mon droit. Au bout de 12 ans de métier, je commençais quand même à ressentir le besoin d'avoir un truc à moi, donc c'est juste tombé hyper bien. Et effectivement, ça s'est fait l'année de mes 30 ans, quoi. J'ai 30 ans, j'ai ma libre amie à Crécy-de-Chapelle. Je crois que j'y passe plus de temps que dans ma maison, à vrai dire. Des fois, je mets un peu le bordel comme dans ma maison, moi d'ailleurs. Et les enfants, ils sont sages après ? Alors oui, mais alors quand ils sont partis, c'est une tornade. Il faut tout ranger. Je ne dis pas que je n'ai pas stressé. Alors Alex, elle est là pour me dire calme-toi un petit peu. Il y a plusieurs personnes qui nous confondent déjà, donc c'est drôle. C'est une ambiance, vraiment, c'est super agréable. Des fois, on n'a pas envie de travailler, quoi. Alors j'adore déballer les cartons. On découvre toutes les nouveautés, c'est trop bien. Et sinon, le club ado. Le club lecture, c'est un moment vraiment très sympa. Je partage avec tout un petit groupe qui revient tous les mois. Ils sont pleins d'entrains. Ils demandent des conseils. On passe vraiment une très bonne soirée. Je suis très manga et sans fiction fantasy. C'est un des rayons qui marche le mieux parce que c'est pour les ados, petit budget et des séries à rallonge avec beaucoup d'action, beaucoup d'aventures, plein d'histoires en tout genre. C'est ce qui fait que j'adore en lire et on partage beaucoup. Les ados adorent ça. C'est surprenant, mais les adultes s'y mettent aussi. On n'a jamais eu d'auteurs mécontents. Ils aiment le cadre. Ils aiment rencontrer leurs lecteurs qui viennent exprès pour les voir. Le peintre, tout en lui lançant entre ses dents, t'es pas très causant ce matin, mon Auguste. La bougresse fait mine de s'assoupir dans les moelleux des coussins. Tout le monde se met à rire. Tu t'appelles comment ? Bah, Annabelle, monsieur, pas Anna. Il y a plein qui me disent que c'est leur petite boule d'énergie. C'est aussi grâce au salon Thé et pas seulement grâce à l'ébris. Mais cet endroit au-dessus de l'eau, j'ai plein de gens, surtout en semaine, qui viennent travailler et qui trouvent l'inspiration. Qui ressortent en disant, j'ai eu plein d'idées, j'ai noté plein de trucs. C'est génial. C'est devenu un lieu social. C'est top. C'est un commerce, bien sûr, mais c'est un vrai lieu d'accueil, d'échange. Tu le vois avec tous les ateliers qu'on partage ensemble. C'est un vrai événement. C'est hyper chouette. Le club lecture, c'est Elisabeth qui l'avait instauré. Je pense que ça doit faire 3 ans et demi, 4 ans. On donne un thème suffisamment général pour que tout le monde puisse y trouver son compte. On a déjà fait le bonheur, les femmes dans la littérature, la littérature russe, la poésie, les biographies, les prix littéraires. Et du coup, ils ont un mois pour trouver un livre qui colle au thème. Suite à un bouquin que vous avez pas mal conseillé tous ici, le Château de Vert, que j'ai adoré aussi parce qu'Hélène me l'a prêté, je suis tombée sur 13 à la douzaine. Alors c'est très rigolo. La préparation peut être très différente. Il y en a qui font vraiment des petites fiches de lecture hyper détaillées. D'autres qui vont plus déclamer des passages. C'est vraiment toujours très différent. Et en même temps, ça fait un ensemble toujours très cohérent. C'est top. C'est les jeux d'histoire une fois par mois. Le thème ce soir, c'était le bonheur. Et du coup, j'ai rajouté ma petite patte à Alex à monter son club lecture adolescent, qui marche super bien. J'ai rajouté le bébé lecture aussi qui n'existait pas, donc avec des comptines. On a vraiment un programme hyper important d'animation. C'est vraiment un lieu de vie en fait. C'est vraiment un lieu de vie. Bon, on a quand même des livres, faut pas les oublier. Tiffaine l'a proposé un peu comme ça, comme presque une blague de monter cet atelier-là. Et en fait, ça a pris très vite et ça a pris de l'ampleur surtout, parce qu'elle faisait ça une fois par mois. Maintenant, elle fait ça deux fois par mois. Les ateliers sont hyper prisés. C'est drôle. C'est ce genre de rencontre totalement inattendu, mais qui matche. L'essai est transformé, quoi. On va faire un gros texte aujourd'hui, comme on fait plus en plus, peu trop. Il va falloir qu'on revienne aux petits textes. On va essayer de faire un cadavre ex-ski, mais pas un vrai cadavre ex-ski, parce que c'est l'ordre de l'impossible. Ça va vous obliger à rester dans votre style. Et forcément, ça va donner des textes qui vont être avec tous vos styles mélangés. Normalement, ça devrait donner des choses. Je suis en train de déclore la quatrième année, je crois. C'est une bouffée d'air frais, mais une fois par mois. Il y a des participants qui écrivent que pour le fun et qui ont un talent énorme. Je m'éloigne de ce texte si philosophique. Je suis certaine qu'il y a des participants où il y a autre chose que juste le fun et qui ne le disent pas forcément et tant mieux. Mais oui, en terme d'écriture, il y a effectivement tous les styles et c'est aussi ça qui fait la force de l'atelier. Quand ils travaillaient ensemble, ils avaient l'habitude tous les vendredis soirs de se faire un apéro dînatoire au bistrot. Mais ce soir, ça se passe chez Tiffany et elle a concocté une superbe choucroute, recette transmise par sa tante. C'est improbable. Tout le monde s'est régalé. Quand j'écris, je me parle, oui. C'est quelque chose de très égoïste, je trouve, justement. Parce que je suis toute seule avec mes mots, avec mes pensées, avec mes idées. Ça me permet d'aller dans des mondes dans lesquels j'irai jamais parce que j'y pense pas aussi. J'en étais où avant de rencontrer un loup en string ? Oui, bien sûr. Bugs Bunny et son pote Rodolphe. Rodolphe, le renard, pas le reine du Père Noël. Parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont mes best friends forever. L'écriture, ça me libère. Donc, ça me permet de sortir les choses en moi. Là, c'est déjà un beau moment que je participe à cet atelier. Céline, c'est quoi ton coin préféré de la librairie ? Mon coin préféré ? La jeunesse, c'est cool parce qu'il y a plein de jeux, il y a plein de couleurs. Et puis, c'est rigolo de convaincre les enfants de lire. Ça marche plutôt bien. Allez, c'est parti. C'est plein de couleurs ! C'est plein de formes ! Venez chercher des livres ! Il y en a un que j'aime beaucoup. Je le conseille tout le temps, je pense que tout le monde l'a maintenant. Maman Ours, Maman Oua. En fait, c'est l'histoire d'une maman Ours qui a l'habitude de capturer les œufs dans les nids pour les manger. Sauf qu'un jour, elle tombe sur des œufs qui vont éclore et qui vont croire que c'est leur maman. J'ai une mère qui nous a mis des livres dans les mains hyper petites. Et du coup, quand tu grandis dans ces conditions-là, c'est quand même un moment favorable. J'avais aussi une petite librairie à Vincennes qui n'existe plus maintenant avec un petit monsieur qui avait une espèce de grande librairie avec une échelle qui connaissait juste parfaitement son magasin et j'avoue que ça me faisait rêver. Et en fait, ce qui m'a vraiment déclenché l'envie d'être libraire, en troisième, j'avais une prof de français qui avait fait une liste de lecture conseillée qui ne nous avait rien imposé et j'avais choisi un peu par hasard ou peut-être juste parce que je l'avais déjà dans ma bibliothèque, l'étranger d'Albert Camus. J'avais fait une fiche de lecture tellement carrée que j'avais adoré la dire et tous les élèves avaient eu envie de le lire aussi. Je me dis, waouh, génial, on peut lire un livre, l'aimer et le transmettre. Est-ce que tu peux aller nous chercher ton petit étranger d'Albert Camus en moins de 20 secondes ? Oui, en moins de 20 secondes, bien sûr ! Heureusement que je l'ai, t'imagines ? Je ne l'ai plus ! 30 secondes Top Crow. C'est bon ? Ok, nickel. Est-ce que tu peux nous lire un extrait avec le ton de Camus ? Oh là là, la vache ! Bah c'est le début, c'est le début le truc le plus connu de Camus pour lequel. Allez vas-y, mets-toi dans le bain. Dans le bain. Aujourd'hui, maman est morte. J'aime bien un livre qui commence comme ça quand même. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Troisième quand même. Tu sens bon le livre ? Est-ce que tu veux me sentir ? Bah oui, mais non. Enfin, oui j'aime sentir les livres. Mais là, c'est un poche, il est neuf, c'est pas... Il ne parle pas, il n'a pas encore vécu, tu vois. Je pense que le livre, il prend l'odeur de la personne qui l'a, qui le lit, qui va renverser du café, qui va le trimbaler dans son sac, qui va l'emmener à la plage, qui va l'emmener à la piscine. C'est comme ça qu'il commence à vivre. Moi, je ne suis pas du tout de ces... Je ne sais pas comment dire, de ces propres rêves de livres qui ne veulent absolument pas le corner. Je suis celle qui ne met pas forcément de marque-pages, qui décorde mes pages des fois. J'aime beaucoup l'objet livre, mais j'aime surtout qu'ils vivent en fait. Je suis les petits paris. Que devotes-vous ! Plugins.